Bonjour tout le monde, c'est Fabien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, pour une nouvelle routine de pilates. Cette fois-ci plus dans le but d'allonger les muscles, d'étirer les muscles, toujours sur trois exercices. Les deux premiers, on va les faire sur le dos tranquillement. Et le troisième, pour justement renforcer le dos et étirer la colonne vertébrale. Restez bien jusqu'à la fin. Le troisième exercice sera donc à la fois de l'étirement de la colonne, de l'allongement, et aussi du renforcement sur le bas du dos. Je vous propose de vous mettre comme ceci pour l'instant, de venir vous asseoir, de mettre vos pieds largeur du bassin et de mettre vos mains au niveau des genoux. Vous allez pouvoir tranquillement, en soufflant, arrondir votre dos. Et en inspirant, vous redressez. Soufflez, arrondissez le dos. Et inspirez, redressez-vous. Allez, on le fait encore ensemble, on souffle, on arrondit. On recroqueville sa tête et on inspire, on se redresse. En essayant de chercher à se grandir le plus possible dans l'inspiration. Soufflez, arrondissez. Et inspire, grandis-toi. Allez, encore une fois. On va pouvoir tendre nos jambes. Gardez les deux pieds à largeur du bassin. Passez à l'exercice qui s'appelle le roll-up. Je vous propose de mettre vos bras devant vous, d'abaisser vos épaules, de rentrer le plus possible votre nombril. Vous vous rappelez dans les précédentes vidéos, ce qu'on appelle le centrage, donc l'aspiration du nombril. On essaye d'engager le transverse et le pyrinée, de bien contracter, de garder cet engagement fort tout le long de l'exercice. Vous allez devoir, en expirant, venir poser vos vertèbres une à une au sol. En inspirant, vous étirez les bras vers l'arrière. Et dans l'expiration, de nouveau, levez bras, tête, épaules. En inspirant, tu te grandis. Et tu expires de nouveau, tu descends. Vertèbre après vertèbre. On prend son temps, on engage, on contracte. On inspire, on s'étire. Et on expire, on remonte. Inspiration, tu te grandis. Toujours, donc là, pendant cette phase d'inspiration, le dos le plus droit possible et tu viens essayer de toucher la tête au ciel, vers le ciel, vers le plafond. Donc, tu expires, tu arrondis. Tu inspires, tu t'étires. Et tu expires, tu remontes. Vous avez la possibilité de remonter avec les bras vers le ciel, si vous voulez. C'est un petit peu plus dur pour le travail abdominal. Vous expirez, toujours les jambes bien, bien, bien tendues. Vous inspirez, les bras vers l'arrière. Et là, tu remontes dans l'expiration, les bras vers le ciel. D'accord ? On inspire et on expire, on redescend. L'inspiration, grandis-toi un maximum. Et l'expiration, tu montes les bras vers le ciel. Allez, on en fait encore deux ou trois différences. Cette fois-ci, dans la phase d'inspiration, on viendra amener son buste vers les jambes, en phase finale. On expire, on descend. On inspire, on s'étire. On expire, on remonte. Les bras devant ou les bras vers le ciel. Et on inspire, on vient mettre les mains vers les chevilles. Et on descend de deux. On expire, on redescend. L'inspiration, étire-toi. Expire, remonte. Et inspire, amène tes mains vers tes chevilles, arrondis. Allez, on redescend encore. Vous pouvez aller bien, plus lentement, en contractant, en engageant le plus possible, les abdominaux. D'accord ? La phase d'inspiration, vous prenez votre temps pour vous grandir un maximum. Éloigne tes mains, des pieds, étire-toi. Et l'expiration, tu vois. L'inspiration, on reste un tout petit peu. Allez, on reste un petit peu. Les mains vers les chevilles, tibia, les pieds, vous descendez. Pas de contraintes, tranquillement. On arrondit, on souffle. On relâche au niveau des abdominaux. Et on remonte. Allez, parfait. On va pouvoir se mettre sur le dos. D'accord ? Et garder les jambes fléchies. Passer à l'exercice suivant. Et se mettre en posture de chaise renversée. Rappelez-vous, on aspire le nombril, on garde fort cet engagement. D'accord ? On contracte, on engage, on maintient. Un pied après l'autre. Vous levez. Dans l'expiration, vous tendez vos jambes. Vous attrapez un mollet, une jambe descend, puis l'autre revient vers vous. Inspire. Expire. Inspire. Donc le but, c'est d'allonger les jambes, de grandir la jambe. Allez vers le ciel, d'accord ? Un maximum. On inspire. On expire. Une adaptation, si c'est trop difficile, peut-être plier une jambe, d'accord ? Et l'autre reste tendue. Une jambe pliée vers vous. Une jambe tendue au sol. Inspirez. Expirez. Toujours cette nuque longue, bien sûr, attention, pas recroquevillé. On essaie de penser à une petite balle coincée sous le menton. On expire. On inspire. Version deux jambes tendues ou une seule tendue. On amène, c'est la jambe qui vient à vous, d'accord ? Ce n'est pas vous qui allez chercher votre jambe. Expirez. Inspirez. On revient en chaise. On repose la tête et les bras le long du corps. Tranquillement. Donc on essaie de toujours engager, contracter, maintenir, abaisser les épaules. D'accord ? Et on repart de nouveau dans l'expiration. Levé de buste. Tendez vos deux jambes. Choisissez votre option. Et on repart. Donc un cours de pilates dans le but d'allonger, d'étirer. Donc on essaie de vraiment, vraiment bien étirer les jambes. On revient en posture de chaise. On repose la tête, les bras, un pied après l'autre. Et vous pouvez, une fois que les deux pieds sont au sol, relâcher vos abdominaux et relâcher le ventre. D'accord ? Donc c'est important, cet exercice s'appelle les ciseaux. Juste avant, vous aviez, je vous mettrai en description le nom des exercices et puis le nombre de séries, de répétitions que vous pouvez faire. Les ciseaux, n'hésitez pas, si la contrainte est trop forte avec la jambe tendue vers le ciel, de faire l'option jambe pliée. On va se retrouver tout de suite. Le temps de mettre un tapis pour le troisième exercice qui sera basé plus sur de l'étirement de la colonne vertébrale. Restez bien pour cet exercice qui peut se faire tous les jours, pilates au quotidien, tous les jours vraiment. Et renforcez le bas du dos. A tout de suite. Pour ce troisième exercice, je vous propose donc, on va se mettre à plat ventre, d'accord ? Et de chercher donc en fait à lever votre buste. Levez vos jambes aussi en même temps, dans le même temps, levez le buste et les jambes. De rester en haut le temps d'une inspiration et de redescendre en soufflant. D'accord ? On va faire deux, trois fois ça ensemble. On lève le corps, buste et jambes en soufflant. On s'étire, on maintient la posture là-haut en inspirant. Et on redescend sans trop lâcher, on redescend très fort, très grand en soufflant. D'accord ? Allez, mettez-vous au sol. Les bras peuvent être tendus devant ou derrière. Choisissez par rapport aux épaules, c'est trop compliqué devant, derrière. D'accord ? Donc, on serre les fessiers, on serre les abdos. On expire, on lève le buste et les jambes. On inspire, on se grandit. Et on expire, on redescend. Inspirez, expirez, remontez. Inspire et étire-toi. Et expire, redescend. Dans l'expiration, on remonte. Montez la tête bien dans l'axe de la colonne vertébrale. Inspirez, maintenez. Et expirez, redescendez. On en fait encore un, peut-être ensemble. On expire. Les bras peuvent être derrière. Expire, monte. Inspire. Toujours les jambes bien tendues. Inspire, maintient. Et expire, redescend. Je vous propose maintenant de le faire sur trois cycles respiratoires. On va monter là-haut en soufflant. Et puis une fois qu'on sera en haut, en fait, on va faire trois cycles respiratoires. On expire, on maintient là-haut. On inspire, on essaie de gagner en amplitude, en allongement. On expire de nouveau. Puis on inspire, on essaie de gagner encore un peu de terrain. D'accord ? On va le faire ensemble. Sur trois cycles respiratoires. Choisissez l'option de vos bras. Allez. On serre les fessiers. Montez bien les jambes. On expire, on monte. Allez, on inspire, on s'étire. Expirez, maintenez. Inspirez, gagnez un petit peu d'étirements encore. Expirez, maintenez. Inspire, étire-toi encore. Et expire, relâche. D'accord ? On va le refaire ensemble. Je vous fais avec l'option des bras vers l'arrière. Expirez, montez. Gardez la tête dans l'axe. Inspire, étire-toi. Expire, maintenez. Inspire encore. Étire-toi. Expire. Inspire. Et expirez. On va le refaire ensemble. Je remets les bras devant. N'hésitez pas à toujours contracter les fessiers. Respirez bien. D'accord ? Si c'est trop long de rester là-haut. Trois cycles respiratoires, vous n'en faites qu'un seul, comme au début. Tu montes, tu maintiens, tu redescends. Allez, on y va. Une dernière fois ensemble. Expirez, levez. Inspirez, maintenez. Et tirez-vous. Expire, maintiens. Inspire, étire. Allonge. Expire, maintiens. Inspire, étire. Et expire, descend. Vous devez sentir, à mon avis, le bas du dos travailler. Le renforcement au niveau des spinaux lombaires ici. D'accord ? Vous devez peut-être aussi ressentir un allongement de la colonne. On charge vraiment, vraiment à étirer, à pousser, à grandir. D'accord ? N'hésitez pas, tiens, on va continuer ensemble. Peut-être par un petit peu de stretching vraiment pur et dur. On va pouvoir relâcher vraiment la paroi abdominale. Voilà, pour ces étirements, vous allez pouvoir monter et vous grandir un maximum. Allez, soufflez. Inspirez, relâchez. D'accord ? C'est trop difficile de vous mettre comme ça. Mettez-vous assis, tranquillement, les jambes tendues ou les jambes pliées. Inspirez. Soufflez. Inspirez, relâchez. On le fait encore une fois ensemble. On inspire. On expire. Les mains vers le ciel et vers le plafond. Et on relâche. Allez, très bien. Une main reste au sol, l'autre vers le ciel. Et tu inclines ton buste en soufflant. On lâche. T'as l'autre main vers le sol, tranquillement, sur le bout des doigts ou à plat. Tu viens allonger, grandir ton bras et incliner le buste. Allez, sentez l'étirement au niveau de votre taille. On relâche. On relâche un maximum nos épaules, les mains sur les cuisses. Et vous tournez tranquillement au niveau de la tête. Allez, relâchez bien au niveau de vos épaules. Ne contractez pas les épaules. Relâchez-les. Donc comme pour la précédente vidéo, rappelez-vous, c'est donc des routines courtes, quelques minutes. Vous avez vu, la vidéo ne dure pas très longtemps. Quelques minutes au quotidien, tous les jours. L'idéal, si vous pouvez le faire tous les jours, effectivement, pour plus de souplesse, plus de renforcement, une meilleure posture. D'accord ? Ça fera du bien peut-être à vos articulations aussi. Donc n'hésitez pas à en user et abuser. Si vous avez des questions, en commentaire, c'est fait pour ça, vous me les posez. N'hésitez pas. Si ça vous plaît aussi, un petit pouce. Si ça fait plaisir et ça permet à YouTube de mieux référencer mes vidéos. La visibilité, tout simplement, je vous le dis en toute transparence, plus de pouces, plus de visibilité. D'accord ? L'abonnement aussi, si ce n'est pas fait, non plus, n'hésitez pas. Allez, on continue. On va donc terminer par l'étirement qu'on a déjà fait dans la précédente vidéo. Tout simplement, on va arrondir, chercher à éloigner ses mains de sa tête, de pousser devant et de garder la posture. Sentez l'étirement au niveau de vos épaules. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, la tête posée, le front posé, les bras vers l'arrière. Et vous relâchez complètement vos épaules vers le sol. On va terminer avec un petit peu de dos rond, dos creux. Vous avez les mains juste en dessous des épaules, les genoux sous les hanches. Et vous allez pouvoir arrondir un maximum votre dos. Et en inspirant, le creuser, redressez votre tête. Soufflez, arrondissez. Et inspirez, redressez. Allez, il y a bien une rétro-version du bassin, quand vous allez venir arrondir le dos. Et une anti-version, quand vous creusez votre dos, vous regardez devant vous. Soufflez, arrondissez votre dos, gardez les bras tendus. Et inspirez. On se le fait une fois ou deux encore. Allez, on reste un petit peu sur cette posture du chat, là, du dos rond. Et on relâche. Allez, tranquillement. Pour relâcher, si vous avez les poignets un petit peu douloureux, n'hésitez pas à mobiliser un petit peu. Tranquillement, faites des petits moulinets avec vos poignets. La vidéo va se terminer. Tranquillement, les mains sur vos épaules. Un petit moulinet pour l'articulation. Allez, un dernier auto-groadissement. Vous allez pouvoir lever encore, maintenir. Cherchez à toucher les doigts vers le ciel, les doigts vers le plafond. Maintien. Reste. Relâche. La vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. On se retrouve très très vite. Sûrement, peut-être, dès la semaine prochaine, une nouvelle vidéo d'un autre type avec ce cadre. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut !